En compagnie d'un homme qui a le sourire, Stéphane Payère qui vient de remporter le grand Steephushes de Cran en 2023, tu es heureux. Est-ce que tu es surpris de t'imposer de cette façon dans cette listed ? Franchement je suis surpris, après agréablement surpris. Son entraîneur était confiant et il m'avait dit on n'a pas eu une première chance mais c'est un cheval dur et qu'il ne va pas mollir. On a fait ce qu'on avait dit, on a été devant, on a fait Amasos et j'ai durci de bonheur et j'ai un peu écuré tout le monde je pense durant la fin de course et lui il n'a jamais mollé en fait. On t'a vu droit debout sur tes étriers après le passage du poteau, pour toi qui est un gars du coin, ça fait quoi le sentiment de gagner cette course-là ? Là je suis chez moi, je suis craonnais à 200% et gagner à Cran déjà n'importe quelle course c'est génial mais alors gagner le grand Steephushes c'est encore mieux quoi, il ne me reste plus qu'à gagner le grand cross. En plus t'as eu un gros bépin de santé, raconte-nous, t'es revenu que depuis le mois de juillet, je me disais que ça a encore plus de saveurs ? Ouais bah comme beaucoup de jockeys d'obstacles, j'ai eu huit mois d'arrêt, j'ai eu une fracture du fémur. Pour se relancer c'est compliqué, on est vite mis aux oubliettes, il y a quelques entraîneurs qui nous font quand même confiance, des gens fidèles mais ça n'a pas été facile et le fait de gagner ce genre de course ça fait toujours du bien au moral et ça montre qu'on est encore là. On est encore là et l'année prochaine Grand Cross ? Bah oui, il ne me reste plus qu'à trouver le cheval ! Bravo Stéphane ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci !